Aujourd'hui je vais te montrer à jour la gamme de Réblose ainsi que la gamme de Ré mineur pantatonique. Salut je m'appelle Yannick et bienvenue sur ma chaîne ici on parle de musique mais surtout je te montre plein de trucs sur le saxophone alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux progresser rapidement. Comme tu as pu remarquer depuis le début je fais des vidéos avec mon sax sténor et j'ai choisi aujourd'hui d'utiliser mon saxophone baryton pour deux raisons en fait je m'ennuie mon saxophone baryton je trouve que j'en joue pas assez alors c'est une belle occasion pour moi de le faire ici mais c'est principalement parce que je sais que plusieurs de mes abonnés qui sont des joueurs d'alto et moi je suis pas vraiment un joueur d'alto j'en joue des fois mais c'est pas ce que je préfère il y a rien de mal à ça il y a rien de mal à préférer un saxophone à un autre mais le sax baryton étant dans la même tonalité que le sax alto en mi bémol ça va t'aider si tu joues de l'alto ça va être exactement le même son en fait les doigtés du saxophone sont toujours les mêmes mais la sonorité va être différente quand je joue un dos sur le saxophone baryton ou alto ça va pas sonner à la même hauteur que un dos sur le saxophone ténor ou soprano cela dit si tu joues du ténor ça change rien non plus les doigtés reste les mêmes c'est simplement la sonorité qui va être différente comme je le disais aussi j'en profite pour faire une précision sur les vidéos sur les gammes peut-être que tu trouves que beaucoup de vidéos là dessus mais c'est parce que c'est super important surtout si tu veux improviser en fait je dis si tu veux improviser les gammes sont importantes pour tout type de musique si tu joues une pièce dans une certaine tonalité en sol majeur par exemple ça va être basé sur la gamme de sol majeur si tu connais bien ta gamme de sol majeur ça va être déjà plus facile pour toi mais si tu veux faire de l'impro tout est basé sur les gammes et souvent plusieurs gammes dans une même pièce alors tu dois en connaître une panoplie ici on va regarder la gamme de ré mineur pas tatanique ainsi que la gamme de ré blues alors commence tout de suite je te donne des doigtés sur le saxophone qui seront d'ailleurs encore une fois la même chose sur le saxophone ténor le saxophone alto et tous les saxophones en fait le saxophone est construit de la même façon en fait c'est que le tuyau va plus ou moins long la soprano étant très court et le berton plus long mais les doigtés vont toujours rester les mêmes on va regarder tout d'abord la gamme de ré blues alors les degrés sont le premier degré le troisième degré bémol le quatrième degré le cinquième degré bémol le cinquième degré bécart et le septième degré bémol alors évidemment si on est en ré la première la note sera ré comment on fait ré sur le saxophone si tu le sais pas on a ici tous les doigts sur la main droite et tous les doigts sur la main gauche on le fait à l'octave du bas donc pas de clé d'octave ensuite tu vas venir faire fa tu gardes la même position pour ta main gauche et tu vas venir faire fa ici juste le premier doigt ensuite quatrième degré on a sol qui sera simplement la main gauche au complet ensuite on a un la bémol qui est la clé juste ici je vais l'appeler la bémol parce que tantôt j'ai mentionné le bémol 5 alors le cinquième degré bémol de la gamme de ré ré blues en l'occurrence ici sera la bémol donc ici tu as un la bémol ensuite la bécart tu as ça ici un 2 simplement ensuite le dos le dos ici ton doigt du milieu maintenant si tu veux terminer avec le ré et bien c'est comme ton ré tantôt mais droite au complet mais gauche au complet ainsi que la clé d'octave ici alors je la joue une fois pour ré blues et tu remarques la bémol 5 c'est elle qui va donner la touche bluesy si on veut on l'appelle la blue note communément ça c'est pour la gamme de ré blues maintenant on va regarder la gamme de ré mineurs pathé tonique en fait si tu maîtrises bien ce qu'on vient de regarder la gamme de ré blues tu connais déjà la gamme de ré mineurs pathé tonique quelle bonne nouvelle tu as simplement en fait à enlever la quinte bémol qu'on a regardé tantôt c'était quoi la quinte bémol le la bémol alors qu'est ce qui te reste ré fa sol la et dos cinq notes pour la gamme mineurs pathé tonique 6 notes pour la gamme de blues ça c'est pour toutes les gammes de blues et les gamme mineurs pathé tonique alors je récapitule ré blues ré fa sol la bémol la dos ré 1 3 bémol 4 5 bémol 5 7 bémol 1 ré mineurs pathé tonique 1 bémol 3 4 5 bémol 7 1 je vais te jouer les deux une après l'autre pour que tu puisses entendre la différence alors ré blues et ré mineurs pathé tonique tout ce que j'ai fait en fait c'est d'enlever la bémol 5 pour jouer le ré mineur pathé tonique donc on se retrouve avec ré comme tantôt fa sol la dos et ré c'est tout alors ça tu vas pouvoir utiliser ça dans ton improvisation j'ai fait un vidéo d'ailleurs sur l'improvisation en utilisant seulement quatre notes de la gamme de ré mineurs pathé tonique ré fa sol et là si tu vas aller regarder ça je vais mettre le lien en haut et dans la description donc tu peux t'amuser à improviser avec les deux gammes admettons que je me dis que j'improvise dans la gamme de ré blues maintenant si j'utilisais seulement les notes de la gamme de ré mineurs pathé tonique tu vois qu'elles sont très près la seule différence encore c'est le fameux bémol 5 c'est très très c'est ce qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui j'espère que ça t'a plu ça va t'aider dans ton cheminement sur le saxophone si tu as des questions commentaires tu peux me laisser ça en bas et si tu aimerais plus de contenu comme ceci je t'invite à t'abonner à ma chaine je te dis à bientôt salut à bientôt